Ce que je fais maintenant, c'est que je fauche ce qu'on appelle les éteubles, les résidus de récolte après la moisson, ce qui reste comme tige, debout au ras du sol, voilà, donc dans tous mes chambres, alors si c'est des poids non, parce que des poids il ne reste rien, mais tout ce qui est blé, colza, guillet, juste après la moisson, je fauche, attention, à ça, j'ai une faucheuse de 4m50, ça, ça a un gros avantage, c'est que les prédateurs des campagnols peuvent travailler comme ils veulent, les rapaces, les renards aussi, voilà, quand vous avez du blé coupé à peu près haut comme ça, c'est ce que coupent les gens à la moisson, essayez de mettre la main sur le blé en tapant comme ça, vous allez voir, vous allez vous percer la main, ça veut dire quoi ? ça veut dire que le rapace qui se ramène pour attraper un campagnol là-dedans, il ne peut pas plonger dessus, ce qu'il fait c'est qu'il s'arrête, puis après il se laisse tomber tout doucement dedans, il en rate 80%, parce que le campagnol lui revient, il sait très bien que là-haut ça surveille, voilà, et le renard c'est pareil, parce que le renard il chasse, vous savez comment il chasse, il saute et puis il l'attrape en baissant la tête, essayez de mettre la tête comme ça dans du blé ou comme ça, ou dans du col, ça sera pire, vous allez vous crever les yeux, donc qu'est-ce qu'il fait ? Il saute, puis après doucement, avec la tête, il en rate 80%, 90%, voilà, donc quand vous fauchez au ras du sol, moi je le vois, les rapaces aujourd'hui, c'est marrant parce que la nature est bien faite quand même, les rapaces suivent ma faucheuse, ils ont compris que derrière il y a eu de la bouffe, donc quand je sors la faucheuse, je vois déjà les rapaces qui arrivent derrière, et bien aujourd'hui ils ne se posent même plus pour ramasser les campagnols, ils prennent et puis ils vont manger ailleurs, ils prennent 100%, pratiquement, si le campagnol est sorti, c'est 100%, et les renards, c'est pareil, ils ramassent tout, s'il a le temps, le campagnol, il n'a pas le temps de rentrer dans son trou, il saute directement dessus, voilà, donc ce truc-là est extrêmement important, ça rejoint un peu le coup des limaces, c'est les auxiliaires qui vont vous sauver, voilà. Une fois que vous avez fait ça, si vous voyez, à cette époque-là par exemple, où elle a repris au printemps, mais à cette époque-là ça se voit bien, par exemple dans du blé, quand il va commencer à pousser, vous allez voir des ronds, là où il y a des campagnols qui restent, sur des colzas aussi, voilà, donc même sur des poires, on le voit aussi, enfin voilà. Donc dès que vous voyez facilement les trous de campagnols dans, il ne faut pas attendre, hein, il faut le faire très très vite, hein, des trous de campagnols dans vos cultures, pourquoi il ne faut pas attendre, moi au début je me suis fait avoir avec ces histoires-là, quand tu attends, tu as toujours le trou que tu vois là, tu traites ce trou-là, mais tu ne te rends pas compte que, par exemple, les enfants de ceux qui ont fait leur petit-là, ils ne sont plus là, ils sont à 20 mètres plus loin, mais tu ne vois pas encore les trous, tu ne vois pas dans la végétation, tu ne vois pas encore les trous, donc tu traites ça, et ça repart plus loin. Donc quand tu commences à voir ces trucs-là, il ne faut pas attendre, il faut aller assez vite, parce que là ils sont tous dans le même trou. Et là, aujourd'hui en France, on peut utiliser un produit à base de phosphat sphérique, de phosphure de zinc, ça s'appelle le ratrou, bon, il y a des normes précises et tout, mais comme il ne reste pas beaucoup de campagnols, bon, vous n'utilisez même pas la dose préconisée, même un dixième de la dose préconisée, et comme il n'y a pas beaucoup de trous quand même, de campagnols qui restent après la prédation, vous ne mettez pas longtemps. Moi je vois ici, tu fais 50 hectares, les trous qui restent, 50 hectares dans la journée. Moi j'avoue que depuis que je fais ça, j'ai une faucheuse depuis 8 ans, je ne suis plus réellement embêté par les campagnols. Alors que c'était, au départ, au début quand même, à mon avis la contrainte principale du peu de diffusion du semi-direct en France. En particulier dans les sols argileaux calcaires comme les nôtres, parce que ce que déteste le MUNO, c'est l'humidité. Or, dans des sols qui drainent aussi bien que nous, on n'a pas d'humidité.